wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous montrer un truc de dingue c'est juste une dinguerie les mecs vous allez voir c'est de toute façon vous l'avez vu au titre c'est comment jouer à la saison 1 de fortnite fin au chapitre 1 de fortnite saison 2 je crois sur fortnite saison 8 chapitre 2 parce que oui des mecs qui est un mec il a carrément recréé toute la map du chapitre 1 de fortnite donc vous allez pouvoir jouer en match à mort un même carrément match à mort et tout contre d'autres joueurs qu'on trouve de vrais joueurs vous allez pouvoir jouer sur fortnite saison 1 sur ps4 pc ps5 xbox toutes les plateformes même sur téléphone sur switch partout 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 vous allez pouvoir tester ce nouveau mode de jeu enfin ce nouveau mode de jeu ce jeu créé par un type qui lui a fallu dix mois à un an il a fallu plus ou moins un an pour créer ce genre de choses alors déjà tout d'abord pour aller dans ce mode de jeu il faudra mettre battle royal og fortnite donc il faut aller dans les modes de jeu et là vous allez chercher après battle royal og fortnite donc là je cherche je sais pas vraiment où est ce qu'il est donc dès que je le trouve je le volume je vous le montre alors les mecs j'ai cherché un peu mais je le trouve pas donc ce que je vais faire si je vais le noter en code et je vous mettrai le code en descriptions en commentaire épinglé alors le mode de jeu si vous le trouvez s'appelle athénar royal og fortnite donc là moi je le trouve pas donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans entrer un code de l'île et je vais entrer le code de l'île 3 2 0 6 9 5 2 4 5 9 3 6 donc j'espère quand même que ok ok ouais c'est bon ça ça fonctionne ok j'avais un petit doute je me dis est ce que je vais quand même être avec les autres joueurs donc direct dès que vous avez mis le code que vous pouvez faire c'est le mettre dans votre favori donc vous allez dans récemment dans ma bibliothèque récemment joué il s'affiche pas encore mais dès que vous aurez joué une partie à athénar royal vous allez dans les modes de jeu et vous appuyez sur r3 pour le mettre en favori comme ça vous ne le perdrez et jamais plus donc on va voir si on est bien en mode multijoueur ou si c'est en mode créatif et que on est personne ok c'est parfait il ya des autres joueurs avec moi donc si jamais vous voulez jouer sur cette map donc sur la map du chapitre 1 en solo vous allez dans votre rythme donc en mode en mode créatif vous entrez le code et normalement vous serez vous l'attendez parce qu'elle a eu du chat voilà j'ai enlevé le chat parce que voilà donc si vous voulez vous allez en mode créatif vous tapez le code sur votre petite console le petit écran là dans le mode créatif et normalement vous pourrez jouer tout seul sur le mode de jeu alors bien entendu la map va charger beaucoup attention je vais vous montrer ça après comment vous allez pouvoir faire mais apparemment la map va charger énormément parce que c'est une très très grande map le mec il a fallu un an pour créer tout ça regardez ça c'est l'île de départ à l'ancienne avec l'ancien bus et tout après le bus il n'a pas vraiment évolué de ouf un voici un tout petit peu quoi mais vite fait quoi l'ancienne île de départ quoi c'est incroyable et tout est destructible un tout est destructible par contre je ne peux pas je ne peux pas faire deux coups de pioche pour l'instant donc à mon avis la map est en train de charger il faut attendre un certain laps de temps tu vois ah bah il est marqué la battle bus l'outching dans dix secondes ok ok parfait donc en fait dans ici on peut rien faire en fait comme en mode créatif ici on peut rien faire ok elle donc là je spawn alors là nous avons ok nous avons pas toute la map entière nous n'avons pas toute la map nous avons l'out lake ici nous avons les trois dépôts il n'y a pas retairo par contre bien entendu y'a-t-il tête les mecs y'a-t-il tête je suis quand elle s'appelle ce qui ril sinon je sais plus enfin voilà il ya vraiment 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 pas mal de choses le mec a été vraiment dans les détails un vous là c'est parce que sa charge mais les mecs le mec a vraiment été dans les détails à 100% regardez les chaises et tout c'est vraiment comme dans le chapitre 2 1 c'est vraiment la même chose quoi le bus les poubelles les plantes tout franchement le mec il a fait un travail de monstre c'est incroyable c'est vraiment incroyable je pense même il ya même des trous genre ah oui je vais vous le montrer genre là bas quand vous cassez le sol il ya un trou et ben là il a refait le trou et tout le mec franchement 10 mois il va fallu un an qu'il lui a fallu regarder même un trou dans le sol c'est juste incroyable regardez il a refait ça le mec qui s'est moi à mon avis s'est pris la tête le mec comme pour faire un truc pareil c'est incroyable voilà moi je vous montez le tête vite fait je vous montre surtout les détails en fait mais dites vous que les détails c'est vraiment ils sont vraiment dans tout 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 toute la ville coin des détails c'est regardez vous souvenez de ce coin là enfin moi je m'en souviens parce que j'ai commencé fortnite sur la forte sur la saison 1 mais c'est incroyable quoi c'est le mec qui sait qui a fait ça il a géré donc franchement n'hésitez pas à vous lancer une petite game pour avoir un petit peu de nostalgie de sur la map comme ça ben ça vous ramènera un peu à l'ancienne époque alors si maintenant vous voulez le lancer en mode solo ou qu'il y ait personne attendez déjà je vais le mettre en favori hop j'appuie sur R3 et maintenant je les ai dans mes favoris il apparaît pas encore je vais faire ça ok voilà là maintenant j'ai le mode de jeu dans mes favoris comme ça j'ai plus besoin d'aller dans découvrir et chercher après le mode de jeu parce que ben je dis chercher je ne l'ai pas trouvé alors bien entendu je mettrai le code dans la description alors maintenant je vais vous montrer comment vous allez faire pour être tout seul sur la map si jamais vous voulez faire des choses tout seul des choses coquins non je rigole si jamais vous voulez faire des choses tout seul sur la map je sais pas moi ben je vais vous montrer comment faire alors bien entendu vous lancer en mode créatif ensuite quand vous êtes dans le mode créatif vous allez devoir chercher ce genre de petit truc là hop cette petite console ensuite vous utilisez la console et là vous allez entrer le code de l'île que je vais vous donner donc 3 2 0 6 9 5 2 4 5 9 3 6 ok donc là vous acceptez je vois max normalement ça devrait je devrais être en solo 1 normalement je devrais être en solo parce que regardez on va on va bien voir mais là il est déjà marqué 0 sur 1 comme c'est mon île créatif à moi je suis pas en public logiquement donc ça devrait fonctionner bien entendu ça va prendre du temps à se charger après je suis sur p5 peut-être ça va prendre un peu plus de temps enfin moins de temps que certains mais voilà on va attendre là ça fait une histoire de 20 30 secondes ok donc au final j'ai dû attendre de aller peut-être deux minutes grand max après je suis sur p5 c'est peut-être pour ça mais là il était bien marqué un joueur un seul joueur donc là vraiment je suis tout seul sur la map je suis vraiment tout seul tout seul sur la map et ben je peux faire ce que j'ai envie et un peu visiter moi même donc par contre faudra quand même attendre les 45 secondes je crois ok donc il faut attendre une minute et après une minute le compte à rebours se lance parce que je me suis dit mais pourquoi le compte à rebours il se lance pas il attend vraiment des joueurs et en fait non c'est juste qu'il faut attendre une minute dans le lobby ensuite les 45 secondes se lance donc faut attendre une minute 45 ans soit gardé il ya burger ton enfin le burger qu'on a vu au loin il faut savoir que toute cette petite rivière là et bassine rivière vraiment comme dans la saison enfin dans le chapitre 1 on peut marcher dessus mais on peut pas nager et là l'eau de loot lake et ben il a tellement le mec il a été méticuleux dans son travail qu'il a vraiment fait dans les détails quand vous marchez dans l'eau vous êtes ralenti vous ne pouvez pas nager dans l'eau et enfin comme dans la saison comme dans le chapitre 1 parce que dans le chapitre 1 on ne pouvait pas nager et on était ralenti quand on était dans l'eau donc bien souvent on construisait sur cette eau pour pouvoir aller plus vite ou on utilisait des répulsives et tout ça enfin enfin tous des trucs pour se déplacer plus vite parce que regardez je suis ralenti donc on sautait dans cette eau je me rappelle c'est un truc de malade enfin bref franchement le mec il a vraiment fait du taf de ouf et gros gg à lui et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit plus mec et ciao fils à l'aimé qu'on n'aimé qu'un n'aimé qu'on n'aimé qu'on n'aimé qu'on n'aimé qu'on n'aimé que n'est pas…